Comment nettoyer une grille de barbecue très encrassée ? J'adore faire des barbecues l'été et même durant l'hiver. Peu importe le modèle de barbecue que vous utilisez pour cuire votre viande, il faut faire un bon nettoyage après chaque utilisation. Je vous propose aujourd'hui mes meilleurs trucs et astuces pour nettoyer une grille de barbecue très sale et encrassée. 1. Quand nettoyer la grille du barbecue ? Je ne sais pas pour vous, mais ici j'aime bien nettoyer mon barbecue le lendemain, lorsqu'il est froid et non chaud. Mais saviez-vous que selon le type de grille que vous avez, le type de nettoyage sera différent ? Grille de barbecue en acier inoxydable Pour bien nettoyer une grille en acier inoxydable, vous devez faire un nettoyage à chaud, immédiatement. Après la cuisson de vos aliments Grille de barbecue en fonte Pour laver une grille en fonte ou encore en acier galvanisé, il est fortement recommandé de faire un nettoyage à froid. 2. Une brosse pour nettoyer une grille de barbecue très sale Bien sûr, la brosse est l'accessoire indispensable pour nettoyer la grille du barbecue. Bien que le papier journal soit efficace, la brosse est indispensable pour laver et garder son barbecue bien propre. Je vous recommande de passer un coup de brosse après chaque cuisson d'aliments pour enlever les saletés et restes de nourriture sur la grille. Achetez une brosse de qualité pour son bébé cul Ne faites pas comme moi. Quand j'ai acheté mon premier bébé cul je me suis procuré une brosse dans un magasin bon marché que j'ai dû changer au bout de quelques semaines seulement. Achetez plutôt une brosse de qualité qui sera résistante, durable et surtout qui n'abîmera pas la grille de votre barbecue cet été. 3. Lavez une grille très encrassée avec du papier journal Attendre la prochaine utilisation pour bien laver la grille du barbecue, c'est une bonne idée. Pour un bon nettoyage du bébé cul vous devez, allumez le bébé cul et faites chauffer la grille à feu élevé. Attendez quelques minutes pour que les graisses brûlent et se détachent de la grille. Prenez ensuite un papier journal, faites une boule et frottez la grille du barbecue. Attention pour ne pas vous brûler. Vous pouvez aussi remplacer le papier journal par du papier d'aluminium qui sera aussi efficace pour nettoyer un barbecue très encrassé. 4. Nettoyer la grille du barbecue à l'eau savonneuse Pour nettoyer vos grilles de barbecue, vous pouvez simplement utiliser de l'eau savonneuse. Prenez un seau d'eau chaude et ajoutez du savon à vaisselle liquide. Ajoutez du vinaigre blanc à votre mélange pour un nettoyage optimal. Frottez et lavez la grille du barbecue avec le mélange et une brosse à barbecue. Bien sécher la grille et l'intérieur du barbecue pour terminer. Attention pour ne pas endommager les mailles de la grille du barbecue, car la rouille peut se former rapidement. D'où l'importance de bien sécher la grille une fois le nettoyage à l'eau savonneuse terminée. 5. Laissez tremper les grilles de barbecue toute la nuit Pour faciliter le nettoyage des grilles très sales et encrassées, voici ce qu'il faut faire. Placez les grilles refroidies dans de l'eau très chaude. Ajoutez du liquide vaisselle avec un peu vinaigre blanc dans l'eau. Laissez tremper les grilles quelques heures ou mieux toute la nuit. Attention, si vos grilles sont mal émaillées, mieux vaut éviter cette astuce, car la rouille risque d'envahir les grilles du barbecue pendant la nuit. 6. Lavez la grille avec du bicarbonate de soude Le bicarbonate de soude peut faire des miracles sur une grille de bébé cul très encrassée et aussi pour nettoyer une planche à très sale. Voici comment réussir cette astuce nettoyage. Remplissez un seau ou une bassine d'eau et ajoutez du bicarbonate de soude. Frottez la grille avec une brosse et ce mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Ce mélange est un excellent dégraissant naturel pour la grille du barbecue, mais aussi pour enlever la graisse et la nourriture séchée sur la grille de four. Attention pour ne pas endommager et enlever les mailles de sur votre grille, car la rouille risque de s'y former. 7. Nettoyez la grille avec du vinaigre blanc Le vinaigre blanc est un ingrédient naturel et pratique pour une multitude de tâches ménagères à la maison. Alors voici comment l'utiliser pour nettoyer votre barbecue. Frottez la grille de barbecue avec un linge et du vinaigre blanc chaud. Ou laissez tremper la grille dans de l'eau chaude mélangée à du vinaigre blanc. En quantité égale, laissez tremper durant 30 à 45 minutes avant de rincer à l'eau claire. Le vinaigre agira comme nettoyant, mais aussi comme un excellent dégraissant naturel. Idéal pour enlever les graisses collées sur la grille du barbecue. 8. Utilisez du citron pour vos grilles de barbecue Comment nettoyer une grille de barbecue avec du citron ? Le citron possède en effet des propriétés dégraissantes. Le citron est donc idéal pour laver vos grilles de barbecue et même pour nettoyer l'intérieur d'un four très encrassé. Prenez un citron et coupez-le en deux morceaux. Frottez la grille avec un demi-citron pour enlever toute la graisse et les résidus de nourriture. Vous pouvez aussi utiliser un demi-citron avec du bicarbonate de soude pour nettoyer naturellement l'intérieur et l'extérieur d'un barbecue vraiment encrassé. 9. Nettoyez une grille de barbecue Si votre grille de barbecue est vraiment très sale, alors l'astuce à base d'ammoniaque est une solution à essayer cet été. Voici comment faire. Mélangez un volume d'ammoniaque pour deux volumes d'eau. Badigeonnez ce mélange directement sur la grille. Enroulez ensuite du papier et suivez tout autour de vos grilles. Déposez-la dans un sac de plastique, sac à ordures, et fermez hermétiquement. Laissez agir quelques heures. Nettoyez avec une grosse et un chiffon et rincez à l'eau. Une astuce qui permet de nettoyer en profondeur une grille très encrassée et graisseuse. 10. Placez les grilles du barbecue sur le gazon. Bon, ce truc est un peu humoristique, mais bien des gens seront certainement prêts à en faire l'essai. Pour ce faire, vous devez enlever la grille du barbecue et placez-la directement sur le gazon. Laissez la grille et y reposer durant toute la nuit. L'arroser, les insectes et petits animaux s'occuperont de bien nettoyer la grille. Bien sûr, le lendemain, n'oubliez pas de nettoyer avec de l'eau savonneuse la grille avant d'utiliser à nouveau votre barbecue. 11. Papier d'aluminium et nettoyage du barbecue. Pour nettoyer les grilles du barbecue sans trop d'efforts, voici un truc très efficace. Le papier d'aluminium. Déposez des feuilles de papier d'aluminium sur vos grilles, côté brillant face à la grille. Faites fonctionner le barbecue à puissance maximale pendant 10 à 15 minutes. Retirez les feuilles d'aluminium et passez un coup de brosse sur la grille. Avec cette astuce, vous transformez votre barbecue en fourre-auton nettoyant et toutes les saletés et graisses se dissiperont de sur la grille. 12. Un tapis de cuisson pour barbecue. Saviez-vous qu'il était possible de placer directement sur la grille de votre barbecue un tapis de cuisson ? Aidez toute la saveur et le jus de vos aliments, mais aussi pour garder bien propre la grille. Il est beaucoup plus facile de nettoyer ce type de tapis de cuisson que de devoir nettoyer et dégraisser après chaque utilisation. La grille de votre barbecue.